Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce samedi 23 décembre à deux jours de Noël, 2023, 7h34, heure du Québec, avec un grand cadeau, on s'en va tout de suite dans la nouvelle de dernière heure que je vais vous partager, un grand cadeau pour Donald Trump de la part de la cause suprême des États-Unis. C'est fascinant. Et là, vous allez entendre tous les pseudo-experts d'abord raconter n'importe quoi, comme d'habitude. Ça, c'est ces mêmes experts qui vous ont dit qu'il fallait aller renverser Saddam Hussein parce qu'il y avait des armes de destruction qui sont massées et qu'il fallait le tuer. Un million d'Irakiens innocents parce que c'est ce que le complexe militaro-industriel voulait. Et il y a tellement d'autres âneries que nos experts nous racontent. Moi, je me rappelle juste avant, quand je vous ai parlé, bien avant tout le monde, parce que j'avais les bonnes sources, kilos de masse qui étaient pour acheter Twitter, toutes les lunatiques disaient « Ben, c'est impossible, il ne pourra jamais acheter Twitter, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela ». J'étais en voiture et j'écoutais, par peur hasard, parce que moi j'ai « serious » dans ma voiture, mais j'écoutais la radio locale et j'écoutais Radio Tralala, et je suis tombé sur une émission politique où il y avait Stéphane Garneau, le fils de Richard Garneau, c'est comme ça que ça marche, il y a beaucoup de népotisme à Radio Tralala, c'est son fils, et puis il était là à répéter toutes les âneries de tous les fils de presse de l'Associated Press, de Reuters, tout ce monde-là qui était complètement affolé de voir, ou à l'idée de voir Elon Musk, quelqu'un qui s'identifie plus comme étant neutre et penchant vers le conservatisme, acheter l'outil par excellence qui lance tous les ballons et tout le contrôle de la pensée et de droit de parole qui était Twitter, à l'idée de perdre ce joujou-là, cet outil de contrôle. Donc naturellement, on racontait n'importe quoi, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche au monde, 44 milliards de dollars, c'est de l'argent de Porsche pour lui. Et là, j'avais entendu, il y avait Stéphane Garneau qui disait « mais c'est impossible pour un jeune match ». Là, il y aurait pu, moi, je lisais, et comme vous, je lis tous les fils de presse, et il répétait mot pour mot, il était le perroquet de toutes ces agences de presse qui sont, on le sait, contrôlées toutes par le même monde. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Elon Musk a acheté Twitter. Là, tu vas les entendre, comme tu les entendais hier ou avant-hier parler de l'interdiction de Donald Trump d'être sur les bulletins de vote de la Cour suprême du Colorado. D'abord, qu'il n'y a personne qui connaît la Cour suprême du Colorado, qui est une Cour suprême insignifiante, avec quatre juges complètement failés et démocrates, et il y en a trois qui sont républicains. D'ailleurs, le vote a été de 4-3, et même dans leur énoncé, ils ont dit « ça ne va sûrement pas durer très longtemps, notre interdiction », parce que ça n'a pas de sens. C'est basé sur du politique seulement. Il n'y a rien, rien qui tient la route là-dedans. Donald Trump n'est pas accusé de quoi que ce soit. Le procès n'a même pas lieu. Il n'y a pas de date du procès pour cette pseudo-insurrection qui n'était pas une insurrection. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est une insurrection. Ce n'est pas ce qu'on avait vu le 6 janvier. Mais déjà, l'appareil du Deep State, comme on l'appelle, avait mis en marche l'idée. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de toujours répéter les mêmes mots. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le communisme. Et on répétait toujours le mot « insurrection », « insurrection », « insurrection ». Le gouvernement de Joe Biden a nommé Jack Smith procureur spécial dans ce cas-là. Un gars complètement politique, un gars qui n'a aucune compétence et qui s'est fait souvent planter. Tous ses jugements ont été toujours défaits par la Cour suprême des États-Unis parce que c'est toujours motivé politiquement. Il n'y a rien de légal là-dedans. Et on se rappellera que Donald Trump était président des États-Unis encore. Il a eu une immunité en tant que président. Jusqu'où va cette immunité-là? Ça n'a jamais été testé. Et que Donald Trump, on a tout effacé, moi j'ai trouvé la vidéo là, où Donald Trump a plusieurs reprises dans ses discours concernant la fraude électorale qui semble être de plus en plus prouvée et évidente. D'ailleurs, il y a un nouveau sondage, je vais vous en parler dans la vidéo qui va suivre. Vous allez être vraiment peut-être pas surpris parce que vous êtes renseignés, mais il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Donald Trump a dit qu'on va aller marcher sur le Capitole pacifiquement et patriotiquement. Et quand les émeutes, ce qu'on appelle, pour réqualifier d'émeutes ou non, se sont vraiment déclenchées et produites, Donald Trump a tout de suite émis un message pour tous ces partisans qui étaient là pour faire valoir leur mécontentement face aux résultats. Il leur a dit « Retournez à la maison, s'il vous plaît, il faut respecter les institutions, il faut respecter les forces de l'ordre, puis il ne faut pas qu'on joue le jeu de ceux qui veulent nous provoquer. » Parce que déjà, il y avait sûrement déjà lui des informations comme quoi il y avait beaucoup d'agents du FBI qui étaient là pour inciter à la violence. Et ça a été prouvé vrai. Donc, Jack Smith, dans son excitation politique, parce que tout ça est politique, a voulu que la Cour suprême se penche tout de suite sur l'immunité d'un Donald Trump et de son statut de président ou ex-président. Parce que lui, il veut intenter ou accuser Donald Trump d'être à la source d'une insurrection qui n'a jamais eu lieu et qui n'a jamais été préparée parce que c'était pas une insurrection. Dans un procès qui voudrait que ce procès-là ait lieu à Washington, imaginez-vous, s'il y a un État, 99% de tous ceux qui sont à Washington sont démocrates, donc des résidents. Il a voulu que la Cour suprême se penche tout de suite parce qu'il a dit « c'est trop important, c'est un cas très important » parce que lui, il veut un procès avant l'élection. On veut essayer de disqualifier Donald Trump avant l'élection parce qu'on sait que si Donald Trump n'est pas disqualifié et est éligible parce qu'on n'a rien trouvé pour le disqualifier, on le sait qu'il va être réélu. Il ne faut pas oublier qu'il y a 76 millions d'Américains qui ont voté pour lui en 2020. Donc, tu prends cette base-là et tu peux rajouter au moins un autre 20 millions d'Américains qui en ont plein le pompon. Donc, tu es rendu à presque… il va aller chercher jusqu'à 100 millions de votes. Ça ne se serait jamais vu dans l'histoire. Barack Obama a eu 50 millions de votes à ces deux élections, ok? On essaie de te mettre dans la tête que Joe Biden aurait eu 82 millions de votes. Ok, oui. Donc, il voulait que la Cour suprême se penche tout de suite pour statuer. Non, Donald Trump n'a pas d'immunité. Bang, bang, présidentielle. La Cour suprême, hier, a rendu sa décision. Ok? Et c'est toute une claque sur la gueule pour Jack Smith. La Cour suprême contourne la décision sur la demande d'immunité présidentielle de Trump dans une affaire d'ingérence dans les élections fédérales. Trump revendique une large immunité pour les actions qu'il a entreprises pendant son mandat. Le premier amendement, d'ailleurs. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Ok? Notamment ses efforts visant à annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 pour lesquelles il fait l'objet de poursuites. À l'abri d'une tempête politique pour l'instant, la Cour suprême a déclaré vendredi qu'elle ne trancherait pas immédiatement la question clé de savoir si Donald Trump bénéficie d'une large immunité pour les actions qu'il a entreprises en tant que président contestant sa défaite électorale de 2020. Le tribunal a rejeté à neuf contre zéro, sans commentaire en plus, la demande du conseiller spécial Jack Smith, demandant au juge de contourner le processus normal de la Cour d'appel et de trancher rapidement sur la question qui occupe une place importante dans les poursuites engagées contre Trump à Washington pour des allégations d'ingérence électorale. Si Trump devait gagner sur cette question préliminaire, les accusations seraient abandonnées. Si le père de la procédure judiciaire devant le tribunal de première instance se poursuivrait, Trump ayant d'autres questions pour lesquelles blablabla. Donc là, ça vient vraiment chuter une douche d'eau froide sur l'appareil du Parti démocrate qui voulait essayer de démontrer avec peut-être une décision de la Cour suprême que non, Trump, en tant que président, a aucune immunité ou quoi que ce soit. Les présidents ont une immunité. Le premier amendement, d'abord, te donne une immunité à tout le monde, là. T'as le droit de dire ce que tu veux, OK? T'as le droit de contester ce que tu veux. On se rappelle d'Al Gore qui avait contesté l'élection, hein, sa défaite. C'est allé jusqu'en Cour suprême et il avait voulu faire annuler tous les votes des militaires qui étaient outre-mer, hein, surtout en Floride. Puis ça a pris des mois avant qu'on ait un président aux États-Unis officiellement. Puis personne n'en a fait deux cas. Donald Trump, il n'y a personne qui a contesté ça. Puis c'est pas allé jusqu'à la Cour suprême, là. Il a, puis, mais il a, dans des discours, il a émis sa frustration, puis avec raison. Donc, défaite semblante. Ça, ça veut dire que ce procès-là, comme on voulait que, comme l'organe du Parti démocrate et du Deep State voulait que ce procès ait lieu avant l'élection, maintenant que la décision de la Cour suprême des États-Unis, ce procès-là va peut-être même disparaître. Et s'il disparaît pas, il n'y aura aucun impact pour l'élection de 2024. Puis ça jette une douche d'eau froide aussi pour toutes les autres pseudo-accusations tellement bidons qu'ils tiennent pas la route contre Donald Trump. Puis que tu sois pro-Trump ou pas, c'est pas vraiment important, là. Ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que t'as beau détester, puis tu te demandes pourquoi les gens qui détestent Trump, pourquoi ils le détestent. Parce que si tu te rappelles de ces quatre années de présidence, là, ça allait très, très bien, pour tout le monde. Il n'y avait pas de guerre, t'étais pas dans ce que tu vis en ce moment, là. Oui, il y a des tweets méchants, parce que c'est son style, parce qu'il aime ça provoquer, puis il sait qu'il fait ça pour attirer l'attention. Mais à part de ça, quand tu penses à ça, tu donnes, donne-moi un élément du fait que, hé, t'as Mike Tyson, l'ancien champion mondial, qui est un ami personnel de Donald Trump, qui a dit, c'est tellement dégueulasse toutes les accusations de racisme qu'on lui lance, parce que ça, c'est l'outil encore utilisé par le système pour démoniser quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. Oh, c'est des racistes, c'est des homophobes, des transphobes. C'est tellement, tellement, on connaît tellement leurs livres d'opérations. Il me semble que tu devrais t'élever au-dessus de ça, puis réaliser, puis pas écouter ces pseudo-experts qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, puis d'autres que, je ne vais pas rentrer dans LGBTQ++, mais en tout cas, peu importe, vous savez ce que je veux dire. Faut absolument s'élever au-dessus de ça. Puis c'est pas comme si Donald Trump avait annulé les intérêts, avait annulé le système économique, il n'y a rien qui a changé, les taxes sont restées, tu as continué à être dans le misère pareil, un petit peu moins, puis les riches continuent à être plus riches, puis ainsi de suite, mais il y avait un petit peu plus pour la classe ouvrière, un petit peu plus pour le monde ordinaire. Mais à part ça, il n'y a pas une révolution avec Donald Trump dans le système. C'est juste qu'il a exposé le système comme étant contre le petit monde. Et les médias qui sont là pour t'endoctriner, puis il y a eu un éveil, tu te rends compte que c'est vrai que les médias sont là juste pour t'endoctriner, puis ils sont là juste d'un seul côté. Si tu prends l'urgence climatique, tous les scientifiques, puis il y en a des milliers avec des vraies compétences scientifiques qui te disent que c'est pas si facile que ça, tu peux pas juste tout relier au CO2, puis aux voitures, à essence, c'est complètement enfantin. Même chose avec la bêtise, même chose avec tout. On veut pas que t'aies deux sons de cloche, on veut que t'aies juste un son de cloche, toujours le même, qui t'assonne à la longue, puis qui fait que tu deviens endoctriné. Donc, toute une victoire pour Donald Trump. Je vais vous revenir avec son fameux discours. C'est vraiment fascinant de savoir qu'on a caché ça. Je vous reviens. ...